Vous s'écoutez Mystère Mystère Radio Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard vous présentent ce soir la goélette du mystère Évocation de Jean Grimaud avec par ordre d'entrée en onde François Darbon, Jean Bollot, Jacques Eling, Jean Mauvais, Gaëtan Jor, Marcel Lestan, Henri Virelogeux, André Valmy et Jean Chevrin Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard L'inspecteur Austin est-il arrivé ? Veuillez le prier d'entrée Ah ! Bonjour, inspecteur Austin Bonjour, monsieur Je vous ai fait venir, inspecteur Austin, parce que je dois m'occuper aujourd'hui de cette affaire que nous a renvoyé le consul des Etats-Unis Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, monsieur Je suis décidé à l'amener avec une certaine rigueur Depuis quelque temps, les aventures en mer deviennent en vérité un peu trop fréquentes Vous l'avez certainement remarqué Oui, monsieur J'ai donc résolu de tirer parfaitement au clair cette affaire que je vais présentement instruire J'entends y faire toute la lumière J'aurai donc, selon toute vraisemblance, besoin de votre concours Oui, monsieur J'ai donc pensé que le plus simple serait que vous assistiez à l'interrogatoire que je vais faire subir au principal témoin Principal tout au moins pour l'instant Ainsi, vous aurez en main tous les éléments premiers de l'enquête si celle-ci me paraît devoir s'imposer Vous ne voyez pas d'inconvénient à cette manière de procéder ? Non, monsieur Asseyez-vous donc J'ai convoqué le témoin Il est là Nous pouvons, je pense, maintenant l'entendre Oui, monsieur Veuillez introduire l'homme qui se trouve dans l'antichambre Vous êtes bien le capitaine Moraus ? Le capitaine Moraus, c'est une dégracia Trois mois, barque de charge Oui, c'est moi Vous êtes sujet britannique Anglais depuis ma naissance, marin depuis presque aussi longtemps Qu'avez-vous à déclarer ? À déclarer ? Que je suis un peu pressé, que j'ai pas l'intention de moisir longtemps à quai, que j'aimerais bien que vous vous hâtiez de me verser mon argent Capitaine Moraus ? Je vous rappelle que je suis procureur général à Gibraltar Avocat général de sa majesté britannique et délégué de la reine au tribunal de l'amirauté Vous devez, capitaine Moraus, me dresser la parole avec déférence Il n'y a pas d'offense dans ce que je dis Et vous m'excuserez si à la mer, on n'apprend pas toujours les bonnes manières Mais cet argent, j'y ai droit et j'ai bien le droit aussi de ne pas vouloir l'attendre trop longtemps ici Je n'ai rien à faire à Gibraltar, rien à faire, sinon touchez mon argent Cet argent, capitaine Moraus, ne peut vous être versé que si effectivement vous y avez droit Et pour que vous y ayez effectivement droit, il faut qu'il soit prouvé que le navire que vous avez rencontré en mer et emmené ici à Gibraltar Cet argent était bien quand vous l'avez rencontré une épave Je dis une épave Une épave, mais comme je l'ai dit au consul américain puisqu'il n'y avait personne à bord Personne ? Personne, pas un chat, ou plutôt si un chat, un chat noir C'était même le seul être vivant qui lieut sur le bateau Passons sur le chat Vous dites qu'il n'y avait aucun équipage sur cette goélette Aucun équipage, un navire sans équipage, c'est bien une épave Sans doute, au terme de la loi c'est une épave Et au terme de la loi, une épave appartient à qui l'assaut ? C'est exact L'épave, c'est-à-dire le bâtiment et sa cargaison ? Encore exact Plutôt que de tout perdre, en général, l'armateur préfère racheter le tout à celui qui l'a sauvé Toujours exact Alors qu'on me donne le prix du bateau et de la cargaison que j'ai sauvé en mer et l'affaire éclose ? Pas encore, capitaine Moraus Oh, avec vous autres, on n'en a jamais fini Du calme, capitaine Moraus, je vous en prie Qui est-il encore ? J'aimerais apprendre de vous quelques petites choses Lesquelles ? Entre autres petites choses Comment vous avez découvert le navire ? Comment je l'ai découvert ? C'est bien simple Voici Le 4 décembre Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 1872 Il y a donc 16 jours Oui, 16 jours Continue Donc le 4 décembre dernier, à 10h du matin, je me trouvais vers 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest Vous dites bien 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest C'est bien ça Continue Le 4 décembre, dans la position que je viens d'indiquer, je remarquais dans le nord-est une voile Pourquoi avez-vous remarqué ? Mais parce que c'était la seule qui fut alors visible sur la mer Bon, continue Je remarquais le bateau, un brick goélette Et bientôt je me dis, voilà un particulier qui doit en avoir un singulier coup dans le nez Pourquoi vous êtes-vous fait cette réflexion, capitaine Mouraos ? Parce qu'avec le vent et la mer qu'il y avait, ce bateau s'en allait comme un homme-sous Allant par babord, allant par tribord, un homme-sous quoi Vous comprenez ? Je comprends, continue Ça m'intrigue, je regarde dans mes jumelles et qu'est-ce que je constate ? Personne sur le pont Personne à la barre Personne à la barre Alors je vois pourquoi ce brick goélette se conduisait sur la mer comme un individu pris de boisson Alors, ça ne m'a pas semblé normal J'ai voulu savoir ce qui se passait à bord C'était votre devoir, capitaine Mouraos Ouais, mais il avait toute sa toile et il filait Je ne l'ai rejoint que le lendemain, 5 décembre, vers 3 heures de l'après-midi Et encore, parce qu'il avait l'offre d'un quart et que sa vitesse avait diminué Pourquoi avait-il l'offre d'un quart ? Mais qu'il pourrait le savoir, puisqu'il n'y avait personne à bord Curieux Vraiment curieux Ce brick goélette qui fuit devant vous pendant tout un jour Toute une nuit Et puis l'offre d'un quart et vous permet ainsi de le rattraper Et pas un homme à son bord, n'est-ce pas ? Quand je suis assez près, je lui fais le signal Avez-vous besoin de quelque chose ? C'est l'usage, je ne peux plus que vous en féliciter Qu'a-t-il répondu ? Rien, pas de réponse Alors j'ai mis un canote à la mer Et j'ai envoyé mon second et deux hommes pour voir ce qui se passait sur le brique Qu'est ce second ? Le lieutenant Deveau En anglais ? Anglais et marin comme moi Routine ? Il ne doit pas être loin, il m'a accompagné ici Vous comprenez, l'argent de la prise c'est pour tout l'équipage Ça l'intéresse également Bien Trouvez-moi dans les couloirs un lieutenant Deveau du 3-madi Dehigratia Ah, vous êtes le lieutenant Deveau Second du capitaine Morehouse à bord du Dehigratia Un bon bateau, monsieur Qui ne paye pas de mine mais qui tient à la mer comme pain Un fin voilier avec une mâture à l'épreuve Et qui s'enlève à la lame comme un cheval sur l'obstacle Oui, à croire qu'il aime ça Et même à pleine charge Ah, c'est vrai qu'il a un équipage comme on en trouve rarement Rien que des anglais Et des marins habitués à bourlinguer Nous verrons cela plus tard Dites-moi plutôt ce que vous avez vu Quand le capitaine Morehouse vous a envoyé sur le brique goélette Que l'on pensait abandonner Eh bien, rien, monsieur En vérité, rien Comment ? Rien ? Non, monsieur, rien Personne Mais dites-moi, lieutenant Deveau Du canot Comment vous et vos hommes êtes-vous montés sur le pont du brique ? En houhissant par des filins cassés qui pendaient à l'arrière Des filins cassés ? Et parvenus sur le pont, qu'avez-vous vu ? Pas rien Tout était en or Les manœuvres convenablement levées Les amures assurées Les deux canots de sauvetage à leur place Sur chantier sur le rouvre du poste d'équipage Ah ah Les canots de sauvetage à leur place Bien arrimé et leur prélat brélez-dessus Il n'y a pas un homme Ni vif ni mort J'ai visité les dessous Personne Plus personne à bord Mais il n'y avait pas longtemps Je voulais vous dire Eh bien, voici Sur la table de la cabine Il y avait encore un déjeuner Un déjeuner pour trois personnes Un poulet rôti Avec trois tasses de thé Et le thé, monsieur Était encore chaud Encore chaud ? Encore chaud, oui Comme encore chaud le fourneau de la cuisine Un de mes hommes me l'a fait remarquer en crachant dessus Mais alors l'équipage ? Ah voilà Où était-il l'équipage ? Les couchettes du poste d'équipage Les lits des cabines des officiers étaient correctement bordés Et dans la combuse, il y avait des provisions Un quartier de boeuf frais Des tonneaux de viande salée et des biscuits Et nulle part, aucune trace de désordre Une pergaison ? Je suis descendu dans les cales Tout bien arrimé Et pas de voie d'eau Aucune raison d'abandonner le navire, à votre avis ? Aucune Et je peux bien l'affirmer Puisque le capitaine Moraos, après que je lui ai rendu compte a mis à son bord quatre hommes qui m'ont ramené ici Vous voyez ? C'était bien une épave Et mon argent ? Pardon Pourquoi n'avez-vous pas pris l'épave en remorque ? Elle aurait trop ralenti ma marche Et puisque le navire était en parfait état de navigabilité Gibraltar n'était pas si loin En effet, mais puisque ce navire flottait normalement Pourquoi l'équipage l'a-t-il abandonné ? Pour moi, monsieur, c'est le choléra Le choléra ? Oui, le choléra ou la peste Ou quelque chose comme ça La preuve, c'est qu'il n'y avait pas de râle Mais il y avait un chat C'est que le choléra ne doit pas atteindre les chats Il y a des hommes qui ont eu le choléra et les autres ont été pris de panique et ils sont partis En pleine mer, en laissant les canaux Au moment où vous leur portiez secours Je vous crois que vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites Les papiers du bord ? Mon lieutenant n'a pas trouvé les papiers réglementaires Manifeste, rôle d'équipage, feuille de chargement Il n'a pu me remettre que le journal de bord Que voici Merci Ainsi que la cassette de la Marie Céleste La Marie Céleste C'est le nom de ce brick goélette américain C'est pourquoi j'ai d'abord été voir le consul des Etats-Unis Il suffit, capitaine Moraus La justice anglaise est seule compétente à Gibraltar Alors, pour mon argent ? Vous devez attendre que la course soit prononcée Je mets aujourd'hui la Marie Céleste sous séquestre C'est pour mon argent ? Vous pouvez disposer Mais l'argent qui m'est dit J'ai dit, capitaine Moraus, vous pouvez disposer Inspecteur Austin Oui, monsieur Avez-vous une opinion ? Oui, monsieur Seriez-vous disposé à me la communiquer ? Oui, monsieur Quelle est donc cette opinion, inspecteur Austin ? Je pense, monsieur, que je dois visiter la Marie Céleste Inspecteur Austin, votre enquête sur la Marie Céleste est-elle terminée ? Oui, monsieur Vous a-t-elle apporté quelques éléments intéressants ? Oui, monsieur Je vous écoute La Marie Céleste n'est pas un bateau de gentleman C'est un sale petit bateau pour transporter de sales marchandises Que transportait-il ? De l'huile de baleine qui est très puante De l'essence qui ne sent pas bon Et de l'alcool Beaucoup d'alcool ? 50 barriques Il y en a une qui perd J'ai fait descendre le scaphandrier pour examiner la coque Elle porte des entailles à l'étrave Et des plaques de blindage ont été arrachées Je dis, un sale petit bateau en mauvais état Ça nous avance guère, inspecteur Austin À l'intérieur d'une des cabines, celle du capitaine, je pense J'ai trouvé une machine à coudre et des bobines de fil Les capitaines de ces petits voiliers, au cours de leur longue traversée Réparent souvent eux-mêmes leurs effets Je ne pense pas, monsieur Je dis, la machine à coudre est émanée par une femme Car dans une malle placée dans la même cabine, il y avait des vêtements de femme Il arrive que des capitaines emmènent avec eux leur épouse en voyage Mais je dis aussi, une femme avec un bébé Car il y avait aussi de tout petits vêtements Emmenir un petit enfant sur un aussi mauvais navire et par cette saison de grottant, c'est assez curieux Je pense également, monsieur Et je pense encore curieux d'avoir trouvé dans le bateau une épée Une épée, inspecteur Austin ? Une épée, dont la lame est tachée De sang ? Sans doute, monsieur Est-ce toi, inspecteur Austin ? Non, monsieur Parlez A l'avant de la Marie-Céleste, sur l'Alice, il y a des entailles Et près de ces entailles, des taches brunâtres Du sang ? Encore du sang ? Sans doute, monsieur Poursuivez, inspecteur Austin ? Oui, monsieur Dans la cabine du lieutenant, j'ai trouvé cette feuille de papier Merci Deux colonnes de chiffres, deux additions Cela vous dit quelque chose, inspecteur Austin ? Non, monsieur Bon, je la mets toutefois au dossier Continuez Non, monsieur C'est tout ? Oui, monsieur Êtes-vous en même, inspecteur Austin, ne présenter une conclusion ? Oui, monsieur Voyez donc m'en faire part Jeudi, à bord de la Marie-Céleste, il y a eu crime Je suis enclin à le penser Mais crime commis par qui ? Le savez-vous ? Non, monsieur Et commis sur qui ? Vous pourriez vous dire ? Jeudi, sur l'équipage disparu Ou bien, par l'équipage disparu Inspecteur Austin, avez-vous une idée ? Oui, monsieur Exposez-la Jeudi, des pirates attaquent le navire Ils tuent l'équipage et jettent les cadavres à la mer Et ils s'en vont à bord de leur propre bateau Pourquoi, dites-vous, des pirates ? À cause de l'épée abandonnée par eux ? Mais ils ne l'ont pas pillée Ils n'ont rien pris à bord Ils n'ont pas fouillé les cabines, ils les calent Non, monsieur Et je dois dire, la bataille n'a pas laissé d'autres traces Que les taches de sang sur la lisse Ne ne met pas vos pirates Qui se donnent la peine d'attaquer un sale petit navire Pour dire rien de robé Avez-vous, monsieur, une idée ? Oui, inspecteur Austin, la voici Les matelots se mutinent Tue le capitaine, sa femme et le bébé Puis effrayés de ce qu'ils ont fait Ils abandonnent le bateau Pourquoi, monsieur, dites-vous, les matelots ? À cause de la barrique qui perdait son alcool Alcool que les marins ont bu en excès Et qui les a enivrés Mais les deux canaux sont demeurés à bord Comment les matelots ont-ils pu s'enfuir ? Inspecteur Austin, je suis certain Qu'un jour ou l'autre Les marins disparus de la Marie-Céleste Réapparaîtront dans un port ou un autre Et que nous pourrons alors Le remettre la main au calais Valerte et la police de tous les ports du monde Si je puis me permettre, monsieur Il faudrait pour cela posséder leur nom Nous n'avons pas le rôle d'équipage Inspecteur Austin, il n'était pas besoin de me le rappeler J'ai demandé aux autorités américaines De me procurer les noms de ces matelots La Marie-Céleste a bien eu un équipage Lors de son départ Monsieur le procureur général Soliflod C'est moi, monsieur Je suis James Henry Winchester Je suis l'armateur de la Marie-Céleste Tout à fait enchanté Veuillez prendre la peine de vous asseoir Merci Ainsi, monsieur Vous avez traversé tout l'Atlantique Pour venir vous-même à Gibraltar A régler cette affaire Et le plus vite, ça va le mieux Oui, ce dernier bateau M'a déjà fait perdre beaucoup d'argent Vraiment Ce n'est pas que ce soit un mauvais bateau Quand je l'ai acheté tout neuf en 1861 Je pensais faire une bonne affaire J'ai fait avec lui quelques voyages intéressants Commercialement, sans temps Je le commandais alors moi-même Vous êtes marin, monsieur Winchester Je l'étais, je ne le suis plus Je suis maintenant dans les affaires Le charbon, surtout Je lui en ai fait transporter du charbon à mon Amazon Pardon, votre Amazon ? Oui, c'est vrai Je dois vous expliquer Amazon était le premier nom de la Marie-Céleste Pourquoi a-t-il changé de nom ? Oh, une idée du capitaine Brix Du capitaine Brix ? Oui Quand j'ai décidé de mettre sac à terre Cette damnée guerre de sécession m'avait presque ruinée Alors, pour remettre l'Amazone à l'état J'ai dû prendre deux associés Renommés Hart Et le capitaine Brix Dans cette copropriété, le capitaine Brix A mis tout ce qu'il possédait, mais à deux conditions La première, qu'il commanderait le navire Et la deuxième, que l'Amazone s'appellerait le Mary-Cellars Mary-Cellars C'était le nom de sa fiancée Une idée d'amour Je n'ai vu aucun inconvénient Moi, pourvu que le bateau rapporte de l'argent Ce capitaine Brix est un de vos amis Mon associé Ce n'est pas la même chose Nous n'étions même pas en très bons termes Tiens, tiens Brix avait cru que le bateau lui rapporterait gros Ce n'était pas le cas Ma vie est dure pour les voiliers Le fret est rare Brix allait en chercher jusqu'au Mexique Et là, les Français avec lesquels il traitait Baptisèrent son bateau Mary-Celleste Mais c'est l'art C'était trop difficile à prononcer pour eux Et va pour Mary-Celleste C'était toujours le fret qui manquait à Brix Et à vous, du même coup Et à moi, bien sûr Mais j'ai d'autres affaires Je vous ai dit, le charbon Je laisse Brix se débrouiller avec la Mary-Celleste Et je vous assure que s'il ne tenait qu'à moi Je l'enverrais au démolissage Mais Brix, il tient à son raffion Il tenait ? Oui, si vous voulez Parce que vous croyez... M. Winchester, vous n'ignorez rien, je pense Les événements Oui, oui, je sais La Mary-Celleste, découverte, voguant toute seule J'avoue que ça m'étonne que Brix ait commis une telle imprudence Surtout avec sa femme à bord M. Winchester, à quelle imprudence faisiez-vous allusion ? Prudence, imprudence Bien sûr, il faut vivre et on prend les marchandises qu'on trouve à transporter Mais que Brix n'aimait tout de même pas prendre trop de risques Ce n'était pas un mauvais marais, mais il était plutôt timoré Alors qu'il est embarqué 350 barils d'essence Ça me surprend de lui Établissez-vous un rapport Entre la présence de l'essence à bord et l'abandon de la Mary-Celleste, M. Winchester ? Mais évidemment, M. le procureur, un rapport de cause à effet, comme l'on dit Toute cette essence a dégagé des vapeurs Ces vapeurs ont rendu l'air irrespirable Et c'est un phénomène bien connu A produit une sorte d'ivresse, de folie Pour n'être pas asphyxiés, ils se sont tous jetés à l'eau M. Winchester, savez-vous où la Mary-Celleste a été abandonnée ? Ma foi, non Mais moi, je le sais, M. Winchester Je le sais par le livre de bord, l'unique document qu'on ait découvert La dernière date que porte ce livre de bord est celle du 24 novembre Et donne alors comme position 36 degrés latitude nord, 27 degrés longitude ouest 36 degrés nord, 27 degrés ouest, bon Et vous savez quand et où il a été retrouvé ? Le 4 décembre, 10 jours plus tard Par 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest Je ne vois pas le... Vous êtes marin, M. Winchester Pouvez-vous admettre que pendant 10 jours Un navire est parcouru 500 000 Sans personne pour le conduire ? Je pense que les courants... Eh bien, précisément, M. Winchester Les courants, dans cette partie de l'Atlantique Non seulement ne favorisaient pas une telle dérive d'une épave Mais encore s'y opposaient Vous entendez ? S'y opposaient S'il avait été abandonné comme vous le dites Il était impossible que la Marie Céleste fût 10 jours plus tard Où elle fut découverte voguant sans équipage Ou alors c'est que pendant ces 10 jours Elle a été gouvernée par des... Je suis anglais Je ne prononcerai pas le mot Je suis américain, je le prononcerai Par des fantômes Entrez Mais entrez donc Ah C'est vous, Dr. Patton M. Winchester, armateur de la Marie Céleste Et le Dr. Patton Que j'ai chargé pour la bonne règle Les diverses expertises concernant le bateau Docteur Alors, docteur Vous avez terminé vos petits travaux Et nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ? J'ai le regret de vous informer, monsieur Ce que l'épée trouvait à bord de la Marie Céleste N'est pas une épée C'est une épée baïonnette Au demeurant brisé Dépourvu de sa partie antérieure Et dont le fil est parfaitement émoussé D'après les traces qu'elle porte Elle devait servir à tisonner le feu du fourneau Les taches remarquées sur la lame Ne sont pas du sang, c'est un vieux vernis Mais les taches de la lisse, elles Ne sont pas du sang non plus J'en regrette de devoir l'énoncer Non, c'est de la rouille laissée par la chaîne d'encre À laquelle sont également imputables Les entailles relevées sur le bordage Après tout, la mutinerie a très bien pu Ne pas laisser de traces C'est possible Mais ce qui est impossible C'est que les matelots se souhaitent enivrer Avec l'alcool de la cale C'est un alcool industriel Tout à fait impropre à la consommation Même pour un marin Il tuerait raide qui pourrait l'absorber Je voudrais vous demander, docteur Les vapeurs d'essence Mais il ne pouvait pas y avoir de vapeurs d'essence À bord de la Marie Céleste Pour la bonne raison Qu'il n'y avait pas d'essence Les barriques contenaient des huiles de baleine Et des huiles de nafte Docteur Patton Croyez-vous aux fantômes ? Étant versées dans les sciences naturelles Physiques et chimiques J'en connais les limites Elles ne peuvent pas fournir Une explication raisonnable De tous les phénomènes Docteur, taisez-vous Taisez-vous, docteur Il y a déjà tant de mystères En cette aventure de la Marie Céleste N'allez pas encore en ajouter En introduisant dans l'enquête Des personnages illusoires Auxquels ma dignité de magistrat Refuse d'accorder crédit Mais il est dit dans Hamlet Je ne veux pas savoir Ce qui est dit dans Hamlet Docteur Patton Mais peut-être, monsieur le procureur général Ces personnages Perdraient-ils un peu De leur caractère illusoire S'ils portaient des noms ? Des noms ? Je vous ai apporté le rôle De l'équipage Rex, vous m'avez laissé la copie Montrez, montrez M'est-il permis de jeter un coup d'œil Sur le document ? Je vous en prie Quatorze noms Sans indication de grade Ni de spécialité Kinschurch Armands Meyer Lorenz Lorenzo Satz Erd Gottschad Beaucoup de noms Qui ne sont pas américains Il y a pas mal d'étrangers Dans le port de New York Connaissiez-vous ces matelots Monsieur Winchester ? Non Qu'ai-je à faire Avec ces damnés marins du diable ? Le grâce Monsieur Winchester Tout ce que je peux vous dire C'est que d'ordinaire Le second du capitaine Briggs C'était le lieutenant Billson Henry Billson Henry Billson Ce nom ne figure pas sur le rôle Gottschad Zatz Lorenzo Kinschurch Quels étaient ces hommes Vous aimez le gin Capitaine Hutchins ? Je préfère le whisky Mais un gosier de marin Et pour assez près J'accepte votre gin Ce vous sera toujours Un souvenir de Gibraltar Oui Ça sera sans doute Le meilleur Parce que je commence A sentir durement Tirer les chaînes d'angle Dans votre dernier port Vous aimez la mer Capitaine Hutchins ? En mer, un marin Gagne de l'argent Mais dans un port Il en dépense Et puis pourquoi Est-ce que je reste ici Moi je vous le demande Monsieur Winchester M'a amené avec lui Pour prendre le commandement De la Marie Céleste Et la conduire à Gênes On attend sa cargaison Il y a trois semaines Que je suis ici Il paraît que votre donné court A pas terminé son enquête Et refuse de lever le séquestre Seulement moi j'attends Puis c'est pas drôle Encore un peu de gin Capitaine Hutchins Ah ben volontiers Les fameux d'ailleurs Il aurait bien plu à Brix Vous connaissiez bien Le Capitaine Brix ? Ah oui C'est un brave homme Pas méchant Tiens je vais même vous dire Pas assez méchant Pour commander en mer Ou il faut savoir Magner les Lascars Ah c'était pas comme son second Ah le lieutenant Bilson ? Ah non 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 Bilson il voyageait plus avec lui Il n'y a pas beaucoup de temps D'ailleurs qu'il a quitté La Marie-Céleste Le second c'était Théodore James Mullock Mullock Oui c'était son nom Mais enfin le plus souvent On parlait de lui par son surnom Le taureau de Baltimore Le taureau de Baltimore On sait pas qu'il ait été plus grand qu'un autre Non mais pour planquer sa botte dans les fesses d'un bonhomme Ou lui faire sauter les dents de la mâchoire là Et bah il craigna personne Oh il savait mener un équipage le taureau Et Briggs et lui S'entendaient bien ? Oh je crois pas trop non Il y avait quelque chose entre eux Quelque chose ? Enfin plutôt quelqu'un La petite poule Ah une femme Oui et puis c'est il peut en croire ça Une femme ouf A peine une femme Si petite qu'on aurait presque dit une naine Et voilà que ça mourasse de cette miniature Mes deux marins Oui le capitaine Briggs C'est le taureau de Baltimore Oh non 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 Je vous demande un peu La petite poule a préféré Briggs Parce que je crois bien Qu'elle avait peur du taureau Qui frappait dur quand il était saoul Et puis les jours qu'il l'était pas Bah c'était aussi rare Que de doubler le capon Sans coup de tabac Et Briggs a-t-il épousé la petite poule ? Bah oui Au amoureux fou qu'il en était tiens Et puis il aimait bien se faire chouchouter Lui dorloter Il paraît que pour ça Bah Marie s'y entendait Alors il l'a embarqué sur son bateau Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les trois Ah le bébé aussi était du voyage Le bébé, quel bébé ? Bah la petite poule avait pour l'enfant Enfin n'empêche que Je me suis dit en voyant partir La Marie Céleste de New York Ah car vous l'avez vu partir de New York ? Bah oui le 7 novembre La Marie Céleste était tirée hors du port Par un remorqueur Avec un brigantin Le... Le victorian Là du victorian on n'a plus aucune nouvelle Et vous vous êtes dit en voyant partir la Marie Céleste ? Bah je me suis dit Il est vraiment fameux votre jean Et je me suis dit Ils vont avoir bien du plaisir en route La petite poule Le taureau qui a peut-être pas dit son dernier mot Auprès d'elle Et puis Briggs qui est jaloux Croyez-vous dont Moloch capable de... Oh vous savez ces hommes là Ça connait pas leur force Mais ça connait non plus rien d'autre Et Briggs il pouvait pas être le plus fort Allez un coup de gin capitaine Hatchins Moi je le dis toujours L'alcool Et ben c'est le coeur du marin Capitaine Moraus Écoutez bien Aujourd'hui 26 mars 1873 Le tribunal de Gibraltar a rendu sa sentence Mais c'est pas trop tôt Alors mon argent Il a évalué la coque de la Marie Céleste à 1100 livres au sterling C'est pas beaucoup Mais je ne veux pas discuter Et sa cargaison à 7400 livres Ça ça me semble plus juste Soit au total 8500 livres Admettons Le tribunal a fixé votre récompense A un cinquième de cette valeur Soit 1700 livres Le cinquième Le cinquième capitaine Moraus En raison de certaines irrégularités que vous avez commises Des irrégularités ? Lesquelles ? Le poulet Le poulet ? Quel poulet ? Le poulet érotique Le lieutenant de vous apprétend avoir trouvé sur la table de la cabine Quand il est monté à bord de la Marie Céleste Et que mes inspecteurs n'ont pas revu Ah mais les hommes l'ont sans doute mangé Il n'aurait dû toucher à rien Irrégularité Oh avec vous autres Acceptez-vous les 1700 livres C'est une somme Je suis bien forcé d'accepter Bon Naturellement seront déduits les frais de l'enquête Les frais de... Vous pouvez disposer capitaine Moraus Oh j'aurais dû me méfier Je suis arrivé ici le 13 décembre C'est bien C'était un vendredi monsieur Capitaine Moraus je vous ordonne de vous taire Inspecteur Austin Oui monsieur Inspecteur Austin vous avez entendu la sentence du tribunal Oui monsieur Vous permettez-vous d'avoir une opinion sur la sentence du tribunal ? Oui monsieur Pensez-vous donc que sa gracieuse majesté puisse être satisfaite de cette sentence ? Non monsieur Moi non plus inspecteur Austin Je dis Le mystère demeure comme au premier jour L'amende que Moraus a payé en ne touchant que le cinquième de ce qu'il aurait dû recevoir comme prime de sauvetage Et le prix de ce mystère là Et je continue à dire Qui a tué ? L'équipage Métiné Le taureau de Baltimore Gutschard Erd Zatz Lorenzo Ou bien Winchester Il demeure ce grand mystère sur la mer Il demeure ce drame qui eut pour théâtre le 24 novembre 1872 Une gueulette quelque part sur l'Atlantique Ce drame dont pourtant il nous faut inspecteur Austin connaître la réalité, la vérité La vérité l'est-elle L'est-elle qui la connaît ? Qui la connaît ? Ceux qui ont vécu cette tragédie et qui existent Car je suis certain qu'ils existent Mais ils nous échappent Nos mains veulent les prendre Ils ne demeurent en elles que du brouillard Les nuées lourdes qui rôdent sur l'océan Ils nous narguent, inspecteur Austin Il se rit de nous et de nos vains efforts Il rit Il rit quelque part dans la nuit Zatz Gutschard Lorenzo Ce ne sont pas les ombres Ce ne sont pas des... La vérité La vérité La vérité La vérité La vérité La vérité Qu'est-ce qui te fait rire, Pemberton ? Tout ce qu'on a raconté sur la Marie-Céleste. Des histoires de pieuvres géantes qui renflent tout l'équipage, d'îles soudain surgies sur lesquelles ils auraient débarqué, et puis qui, plouf, auraient disparu. On en a dit, on en a dit, même des histoires d'êtres mystérieux, des histoires de fantômes. Mais ça te fait rire, vieux bandit. Oui, ça me fait rire parce que, parce que moi, mon vieux jeune, moi, je sais la vérité. Eh bien, dis-la la vérité. Je ne veux pas avoir d'ennui. Il me suffit de rire. Tu sais, tout cela est maintenant bien vieux. Plus de 50 ans. Le procureur, l'inspecteur, tous les autres, ils sont morts. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont tous morts. Et toi aussi, Pemberton, tu n'en as plus pour bien longtemps. Oh, dame, non. À 80 et des années, et après avoir tant bourlingué sur les mers. Eh bien alors, raconte ce que tu sais. Qu'est-ce qu'on peut encore me faire ? Et plus rien, je te jure. Hein ? Allez, ça te délivrera. Et puis crois-moi, ce sera tout de même plus convenable, avant de t'en aller. Hein ? C'était les marchands d'hommes. Oui, je suis un vieux marin. Dis-moi, c'est vendu. Non, ils avaient du bon. La terre, ils te donnaient le vivre, le couvert et même le reste. Non, c'était pas désagréable. Bien sûr, quand ton ardoise était assez chargé, ils te vendaient à un capitaine et t'embarquaient que ça te plaise ou non. Ça ne plaisait surtout pas à ceux qui faisaient un poignet sur le port quand il manquait d'hommes. Ils étaient des gens qui n'étaient même pas marins, des claques-laffins, des n'importe qui, qu'on saoulait à mort, qu'on ficelait comme saucisson et qu'on portait sur le bateau. Et une fois en mai, il fallait bien qu'ils fassent le matelot, tout comme nous autres, sinon c'était réglé. Ils attachaient tout nu à l'étrape et les lames leur lavaient l'entendement. Et devenaient vite habiles à garer leurs fesses des coups de bottes des Bosco, hein ? Ah, justement, c'est ce qui n'apprend plus aux autorités américaines. En 1872, elles se sont dit comme ça, plus de marchand d'hommes. Dans chaque port, il y aura un fonctionnaire, un agent de l'administration, et ce sera lui qui fournira, et attention, hein, bien dans les règles, les hommes au capitaine. Oui, oui, je me souviens bien. Bon. Alors, il faut aussi que tu saches que la Marie-Céleste, pour sûr, c'était pas un avire potentiel de même, non ? Une Marie-Salope, un pauvre affiot qui avait bien de la peine à vivre et à trouver du fret. Ou si tu penses, s'il a été content, le capitaine Briggs. Euh, le commandant de la Marie-Céleste ? Oui, mais il a été content quand un affraiteur de New York lui a dit, « Tenez, portez-moi à Gênes toutes ces barriques. » C'était de l'huile de baleine, de l'huile de nafte. C'était dégoûtant. Oh, ça pouvait le dire, mais c'était de la marchandise, donc de l'argent gagné. Bon. Bon, mais il fallait un équipage. Briggs, va donc en demander un au fonctionnaire. Euh, au type de l'administration. Oui, seulement tu te souviens, son bureau, c'est pas prince, c'est contrat, ça disait rien au matelot. Et il préférait la marmite des marchands d'hommes. Voilà, voilà. Si bien que le fonctionnaire, il en avait pas d'hommes. Mais comme rapport à sa place qu'il voulait garder, c'est normal, hein, pas vrai. Et comme il voulait pas qu'on le sache, et bien sûr, son papier, il mettait des noms qui correspondaient à rien. Ouais. Lorenzo, Zatz, Herd, Gutschad. Tout ça, tu comprends, des bons hommes qui n'existaient pas. Des noms, rien que des noms qu'il inventait, le petit malin. Il en a donné comme ça quatorze. À Brix, quatorze ? Quatorze, oui. Mais Brix, il avait pas pour ça davantage d'équipage. Alors, tu me suis. Laisse toujours filer l'écoute. Bon, ouvre donc ton écoutille. À ce moment-là, un terrien qui... Eh, je te les donne en mille. Mon Raus. Mon Raus ? Le commandant du Dei Gracia ? Ouais, mon gars. Mon Raus, dont le Dei Gracia, aussi sale, aussi piteux que la marée céleste, était amarré à côté de lui dans le port de New York. Qu'est-ce que vient faire mon Raus là-dedans ? Au doigt. Mon Raus, il dit à Brix, vieux, t'as trop de paris. Ton bateau va chavirer. Moi, je cherche aussi de la marchandise. Pense-moi la moitié de tes barriques. En échange, je te prête trois hommes de mon bord. Je vois. Brix a du fret. Mouraus a des hommes. Ils échangent marchandises contre un matelou. Tu dis, Brix, il n'accepte. Mais trois hommes, c'est pas assez pour un Brix-Goylette. Voilà donc mon Brix. J'ai le marchand d'hommes. Mais, celui-ci se dit, Alors, en vlin, qu'a été chez le fonctionnaire ? La concurrence, je vais le sceller, moi. Ah, il se t'en souviendra de l'équipage que je vais lui donner. Oh, 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 là, oh, qu'est-ce qui a envoyé la Brix ? Oh, de la fine fleur de voyou, du gratin de saloperie. Non, mais, viens voir, que je te dise les noms. Jacques Dossel, un bon marin, mais une brute. Peter Samson, plus brut encore qu'avait la cervelle à peu près grosse comme un petit poids. Et le plus beau, Karl Van Dolt, un mercule. Mais alors, tout à fait idiot. Et, même pas un marin, un chartier, un chartier que Maggie Grosnet, une fille, avait vendu au marchand d'hommes. On l'a amené fichelé, ivre mort. C'était bien la première fois qu'il quittait le plancher des marchands. Mais l'équipage, à ce que je vois, hein. Et pour le commander, tiens-toi bien, le taureau de Baltimore. Mais, Locke ! Oui ! Il avait besoin de changer un peu d'air. Briggs, il l'engagea par pitié, et puis parce que, lui, Briggs, il avait un peu peur de ses hommes. Avec moi... Ton était aussi, Pemberton ? Autrement, quand est-ce que je saurais ce qui s'est passé à bord de la Marie Céleste ? Ah oui, c'est juste. Et vas-y, toujours. Alors, avec moi, ça faisait donc huit marins à bord. Et tous, tous sans papier. Tous sans fraude. Les Gardebourg, là aussi, comptaient toujours en rôle du délégantien. Et les autres venant du marchand d'hommes, c'était des clandestins. Et puis, on a aussi embarqué Madame Briggs et son bébé. Ah ? C'est même moi qui n'ai plus qu'un gosse dans l'aventure ? Ah non, non, un bébé, c'est un petit piano. Oui, quand Madame Briggs, elle aimait la musique. C'est même pour ça que ça a commencé tout de suite à chauffer entre Briggs et Moloch. Moloch regardait trop la petite toulle. Oh, non. Il en était bien guéri. Mais c'était le dernier piano. Et je te joue, je te joue, je te joue, je te joue, je te... Ouf, à nous sourire des voix d'eau dans les teintons. Moi, j'aime pas la musique. C'est pas une affaire d'hommes. Eh ben, le taureau, il n'aimait pas non plus la musique, mais... Mais, il aimait bien les liqueurs. Et comme de la façon qu'il était placé, le bébé condamné de la cave au liqueur, eh ben, le taureau, il l'a déplacé et arrimé par le travail. Ah ben, je comprends ça. Tiens, tiens, remplis-moi donc mon verre, tu sais. Ces souvenirs-là, c'est... C'est salé. Bon, alors... Là-dessus, on prend un coup de tabac qu'il vous aurait bien envoyé par le front s'il me loque qu'il n'avait pas empogné là-bas à temps. Non, il faut dire ce qu'il y a, hein. Pour flanquer son pied au cul ou son poing par la gueule des bonshommes, il n'y en a pas deux comme le taureau de Malquimor, mais c'était un marin et un homme. Ça, ça, oui, ça... Mais, dans ce coup de chien, là, le bébé qui se détache, il se met à baldinguer et craque, il t'écrase, Mme Briggs. Morte ? Net, nette morte. Oh... Oh oui, on l'a jetée à la mer, bien proprement, cousue dans un morceau de prélage. Pendant qu'on y était, on a aussi jeté le bébé par-dessus bord, enfin, le piano. Eh, eh ben, bon voyage à l'instrument. Mais, attends, attends, c'est pas tout. Le Briggs, il était amoureux de sa femme, à y pas croire. Alors, il est devenu foutre chaque impune, lui, pour rejoindre sa petite boule, sa foutue au jus. Oh... Eh, il y a le taureau, capitaine ? Ouais. Oh, mon Dieu ! Oh, quel muflé qu'on a pris pour arroser ses galons, dit... Oh, oh ! Mais après, ça... ça allait pas mieux, à cause de Vendol, le Chartier. Il avait beau ça te faire rincer à l'étrable, il voulait rien savoir pour être mal. Puis, il accusait Moloch d'avoir mal arrivé le bébé, exprès. C'était pas vrai ! C'était... Enfin, je crois pas, quoi. Alors, il fallait les voir, ces bagarres, hein ? Oh, c'était beau à voir, ça, je te juge. Le taureau, c'était le taureau, mais l'autre, c'était un buffle. Bref, dans une bagarre, je la montais rien, qui va boire la grande pincelle ? Ah, madame, quand on a pas le pied marin, hein ? Ben, c'était pas tant ça, c'est le taureau qui l'a... le taureau qui ne l'a balancé pas en-dessus bord. Et de Troyes ? Ben, oui. Oui, c'est bien ça qui s'est dit, Moloch, quand on est allé aux assorts, le capitaine, sa femme, un matelot, trois morts dans une seule traversée, on pourrait bien nous demander des comptes, hein ? Déjà, quoi. On n'a pas une bonne réputation, qu'on n'est pas en règle. Les gars, il faudrait mieux s'en aller. On avait jeté l'encre, il y avait une sorte de macaque qui était venue nous proposer ce dont nous pourrions avoir besoin. Vivre, alcool, fille, au choix. Ben, c'est dans son cas d'autres qu'ils sont partis. Et c'est comme ça que la Marie-Céleste a été abandonnée. Ah, non, non, tu ne veux pas, John. Tiens, laisse-moi encore un petit coup que je te dise la suite. Ben voilà. Ah oui, tiens. Ah, tiens. Enfin, si vous êtes partis sur le canot du marchand, il n'y avait plus personne à bord. Ben, si, si. Seul, Moloch, Dossel et Sanson, ils sont partis. Les trois hommes de Mouraous, ils sont restés. Et toi, Pemberton, avec eux ? Oui, moi. Mais j'avais rien à me reprocher, moi. Et pourquoi ils sont restés ? Parce que, avant le départ, ils avaient reçu des instructions de Mouraous. Des instructions ? Oui. Je vais te dire, des instructions secrètes. Oui, Mouraous, il était plus ou moins de mèche avec le marchand d'Anne de New York. Il savait bien qu'avec l'équipage qu'il y avait à bord, il y avait quelque chose à Briggs. Il savait peut-être pas trop quoi, mais quelque chose de vilain. et qu'on ferait tout pour que ça arrive. Je ne dis pas que... Je ne dis pas que ça manque. Enfin, quoi que je... Bon, alors, ces trois gars, qui étaient des marins qualifiés, qui savaient naviguer, ils avaient donné rendez-vous à un point donné de l'océan. On s'est un peu cherché sur la mer. On a un peu attendu le dégracia qui était parti après nous. On a fini par se rencontrer par 37 de latitude nord et 18 de longitude ouest. Mais, mais alors, Pemberton, la mairie céleste n'était pas une épave ? Épave, épave... Oui et non ! C'est-à-dire que... elle n'avait pas son équipage, enfin, son équipage à lui, puisque les trois hommes qu'il conduisait appartenaient au dégracia. C'était un navire sans équipage, avec un équipage de prise qui serait monté dès le départ, si tu veux. Oui. N'empêche que Deveau a menti en prétendant qu'il n'y avait personne à bord quand il est monté chez la Marie-Céleste. Monter, monter, c'est un petit peu pour les hommes, mais pas pour le thé et le poulet, hein ? Ah, non, pas pour le poulet. Je venais de servir le déjeuner quand le dégracia est apparu. Parce que c'était toi le maître d'hôtel, pas maître d'hôtel. Oui, monsieur le maître d'hôtel et cuisinier à bord de cette Marie-Salope-là. Mais tu n'as rien dit au procureur. Oui, c'est-à-dire, mon gars, que dès l'arrivée à Gibraltar, Moura aussi m'a expédié chez moi à Liverpool, avec ce qu'il fallait pour garder le silence, tu comprends. Parfait, je n'allais tout de même pas empêcher les copains de toucher la prime, non ? Bon, les autres, les autres, et quels autres ? Qui aurait parlé ? Celui des dégracias ? Et la prime de sauvetage, alors ? Le taureau et ses deux acolytes ? Ils avaient débarqué pour n'avoir pas de compte à hondres. Et tu penses bien que le maquaque des Açores n'allait pas inviter la justice à mettre son nez dans son petit commerce, hein ? Alors ? Tu vois, le procureur sur les flottes, il pouvait bien courir après les fantômes. J'en rie encore. Pour avocat de sa gracieuse majesté. Pourtant, pourtant, tu vois, il aurait dû faire attention à la feuille de papier trouée par Austin dans la cabine du taureau. Ouais, il était honnête, le taureau. Avant de quitter le bord, il a fait le compte de ce qui était dû adosser à la chanson et il les a payés. C'était ça, le papier. Une belle histoire, Pemberton. Bon, moi, c'est de haut, un peu, enjolivé les choses, voilà tout. Mais quoi, il fallait bien toucher la prime. Qu'est-ce que ce serait que l'aventure si on n'y mettait pas un peu d'invention ? En vrai. Et, tu sais ce qu'ils sont devenus ? Ouais, ouais, Moraus a terminé très honorablement sa carrière de capitaine. Le taureau de Baltimore est mort tout bêtement dans un lit d'hôpital à Curaçao. Peter Sanson s'est noué dans l'Hudson un soir qu'il était sous. Jacques Dossel, la brute, pas sur ses vieux jouets. Il s'est fait prédicateur public. C'est comme ça. Et toi ? Moi, quand j'en ai eu assez d'être cuisinier sur mer, je suis devenu cuisinier sur terre. Voilà. Bon, vide le flacon et tu vas te coucher. Et dis-donc, ne rêve pas aux fantômes qui, durant des jours, auraient pu conduire sur l'océan la Marie céleste. Ha, 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 ha. Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard vous ont présenté ce soir la goélette du mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada